Mon roman, les liens artificiels, commence aujourd'hui, exactement aujourd'hui, au printemps 2022, au moment où la France sort de la crise sanitaire et s'apprête à retrouver une vie normale. Mon roman suit la trajectoire d'un personnage qui s'appelle Julien Libera, qui est prof de piano, qui a 28 ans, qui était un excellent élève du conservatoire et qui, depuis qu'il est rentré dans la vie professionnelle, a été très déçu par la réalité de cette vocation de musicien qu'il s'imaginait. C'était quelqu'un qui rêvait et qui rêve encore, tout au long de mon roman d'ailleurs, de devenir chanteur. C'est un grand admirateur de Gainsbourg et il aimerait composer des albums, écrire des chansons, etc. Et, faute de quoi, il se retrouve à être professeur de piano dans une entreprise qui est surnommée le Hubert de la musique, c'est-à-dire une entreprise totalement impersonnelle, avec chacun à sa page sur Internet, et puis donne des cours à des élèves particuliers, et avec des évaluations, avec des étoiles, etc. Et de jour en jour, il déteste de plus en plus cette passion qu'il transmet. Rajoutez à cela qu'il est célibataire depuis peu et qu'il sort d'un couple qui s'est très mal passé. Et qu'il a le sentiment, en fait, le point de départ de mon roman c'est donc ça, c'est qu'il a le sentiment qu'il ne va pas réussir, lui, à retrouver une vie normale. Qu'il y a quelque chose dans sa vie qui s'est cassé, il fait le premier concert dans un bar après la réouverture, il joue du jazz, et il se rend compte qu'il n'a plus l'impression de bien jouer, qu'il a le syndrome de l'imposteur, qu'il n'est plus à sa place dans la réalité. Et à chaque fois qu'il essaye de composer des chansons, chez lui, il se laisse gangréner par une addiction carabinée aux écrans, qui le dépossède totalement de lui, le temps d'écran qui prend tout l'espace. Et c'est dans ce contexte-là, qu'un soir, surfant sur les réseaux, comme tous les soirs, par scrollant à l'infini, sur Facebook, sur tous les sites possibles, il atterrit sur une publicité un peu étrange, pour un site internet entre guillemets, avec mille guillemets, qui s'appelle l'antimonde. Et l'antimonde, c'est le premier métavers grandeur nature, c'est-à-dire que c'est un monde virtuel, immersif, qui réplique la totalité de la planète Terre en trois dimensions, et où les gens existent à travers des avatars, anonymes, ils n'ont pas le droit de dire leur vraie identité, et ils peuvent donc avoir une deuxième vie, différente, plus riche, plus folle, plus belle, ou plus dingue que la première, et avec une totale liberté. Et donc, tout mon roman va être la biographie croisée, ou les vies parallèles, de ce personnage, Julien Libera, et de son double virtuel, inexistant, et des oppositions, des relations miroirs entre les deux. Je ne pourrais pas vous dire combien d'heures j'ai passé à jouer à GTA, pour écrire ce roman, qui est une principale source d'inspiration pour mon métavers, et qui est un jeu vidéo qui est une œuvre d'art absolue, des gens qui ont passé 13 ans, quand même, à répliquer toute la Californie, ou toute la Floride, ou New York, dans des mondes virtuels, à inventer des scénarios, à construire des immeubles inexistants, c'est quelque chose d'absolument incroyable, d'un point de vue technologique. Et en fait, plus le temps passait, et plus je me rendais compte, qu'entre la promesse qui est faite par les jeux vidéo, par le métavers, par le numérique en général, et la promesse qui est faite par la littérature, il y a une porosité, il y a une frontière qui est très ténue, voire il y a une feuille de cigarette, peut-être même pas. C'est-à-dire que la promesse, c'est de vivre une autre vie, c'est de sortir de soi, de sortir de son nombril, de sortir de sa personne, de sortir de son égoïsme, et de se placer dans le royaume de l'imaginaire, et de voir ce que l'imaginaire va donner, de donner sa chance à l'image plus qu'à la chose. Et si vous voulez, en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman, c'est que plus j'écrivais, et plus j'avais l'impression que, ce qui était paradoxal, c'est que la révolution numérique, on dit souvent, et peut-être à ton raison, en tout cas on s'inquiète du fait qu'elle va peut-être menacer, voire tuer le livre. J'observe cette grande proximité entre l'écran et les livres. Et ce roman, une de mes obsessions, quand je l'écrivais, c'était d'essayer de réconcilier l'écran et le livre, les écrans et le livre. C'est-à-dire, premièrement, quand je l'écrivais, je sentais que j'écrivais sur un sujet et sur un univers totalement anti-littéraire. Comment parler des réseaux sociaux dans un roman ? Comment parler des textos dans un roman ? Comment parler de la langue des réseaux sociaux dans un roman ? Comment écrire un roman qui parle des jeux vidéo ? Un jeu vidéo, quand vous jouez à GTA, vous jouez une heure à GTA, il se passe tout et n'importe quoi. Vous tuez dix personnes, puis vous faites un rendez-vous amoureux, puis vous mangez un hamburger, vous prenez l'avion. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas écrire un roman ou une intrigue là-dessus. Et donc j'avais l'impression, en écrivant, presque, de frotter le roman à ce qui lui était impossible, à son domaine, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire sortir le roman de sa zone de confort, de le faire aller là où il ne pouvait plus aller. Et j'espère avoir essayé de parler de cet univers qui est à la fois ce qu'il y a de plus opposé à la littérature et en même temps qui est ce qu'il y a de plus proche ou son reflet par excellence. Le métavers, s'il fallait le définir, je pense que l'idée, c'est de regrouper toutes les technologies qui ont déjà pu être inventées, expérimentées, parfois de manière totalement chaotique et parfois avec des énormes échecs, depuis le début de la révolution numérique. Et de tout mélanger et de porter cela à son paroxysme. Là, les moyens technologiques sont au rendez-vous. Ce qu'on comprend quand même de cette histoire de métavers, c'est que ce qu'il va y avoir, c'est qu'on pourra travailler depuis son chez-soi avec un casque de réalité virtuelle et être dans des bureaux absolument sublimes en réunion avec des collègues qui ne seront pas présents. On pourra peut-être apprendre l'histoire, par exemple, évoluer. Imaginez quand même évoluer dans le forum de Rome sous l'Antiquité en métavers. Je pense qu'on en apprendrait peut-être beaucoup plus intensément sur l'histoire antique ainsi qu'en lisant seulement des manuels. Et surtout, là où je pense que la création du métavers peut être une révolution vraiment majeure, si ça marche, et c'est encore une hypothèse, c'est la promesse qui est faite. La promesse, s'il fallait la définir en une phrase, c'est à mon avis d'assassiner le réel, de remplacer les choses par leur double dématérialisé, de reconstituer ce que Zuckerberg appelle le feeling of presence, ce qui était quand même la définition de tout le rêve de la métaphysique par excellence, que de se débarrasser de la matérialité, du poids, des choses, des corps, si vous voulez, cette idée que le réel est pesant, le réel est étouffant. Et si on pouvait reproduire le réel dans un ailleurs, dans un ailleurs qui n'a pas de poids, dans un ailleurs qui est pure légèreté, qui est pure, sinon insouciance, du moins, absence de résistance, eh bien, ça peut être une révolution comparable à celle de l'apparition, de la découverte des nouveaux continents, de l'exploration spatiale, etc. Très souvent, disons, le rapport à la technologie dans les romans est un rapport de science-fiction ou de dystopie parce qu'on projette en cela la vision d'un, ou d'ailleurs d'utopie, ça peut être les deux, la vision d'un monde qui aurait changé totalement de configuration pour se projeter dans quelque chose, dans un horizon absolument inconnu, absolument nouveau. Moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire dans mon roman, pas du tout. Alors très concrètement, d'abord, je ne le définirais pas comme un roman de science-fiction pour une raison simple, même si ce que j'imagine, il y a déjà des métavers, même en dehors de celui de Zuckerberg, mais ils ne sont pas aussi peut-être développés et puis ils n'ont pas autant d'importance collective que celui que j'imagine dans mon roman, mais ce n'est pas de la science-fiction parce que les chapitres, il y a un chapitre qui m'a coûté beaucoup d'efforts, c'est le chapitre où j'explique comment concrètement a été fabriqué ce métavers. Et j'ai repris, en fait, des supports, des moyens technologiques qui existent dans des jeux vidéo ou dans des plateformes séparément. Alors je les ai réunis dans une plateforme fictive, enfin dans un support unique fictif, mais ce sont des choses qui sont tout à fait possibles et vraisemblables. Et surtout, là où ce n'est pas de la science-fiction, c'est que j'ai dédié mon livre, et pas par hasard, à Heidegger. Et Heidegger, sa pensée de la technique, moi, m'obsède. Il a écrit un livre, notamment, son cours sur le principe de raison, où en fait, toute sa thèse, c'est de dire que les révolutions techniques, elles sont toujours, elles découlent toujours d'une révolution philosophique qui a eu lieu avant. Je mets en scène ce personnage du créateur du métavers, Adrien Sterner, et j'ai voulu que ce personnage ne soit pas un simple patron de la Silicon Valley, futuriste, qui lit des romans de science-fiction, etc., mais quelqu'un qui passe son temps à relire le Nouveau Testament, et plus particulièrement à relire l'Apocalypse de Jean, c'est-à-dire le texte qui exprime la naissance de l'idée de paradis dans l'histoire de l'Occident et dans l'histoire peut-être de l'humanité, en tout cas de l'Occident. À travers cette vision de Saint Jean de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire d'une ville qui réplique la Jérusalem réelle, à ceci près qu'elle est dématérialisée, qu'on ne peut pas la toucher, qu'elle se déplace dans l'air, qu'elle n'a plus de poids, qu'elle est dans un or transparent, dit-il. Ce que j'ai voulu essayer d'exprimer, c'est que finalement le métavers, même si c'est nouveau technologiquement, c'est absolument pas nouveau. Ça ne fait que réactiver la pulsion la plus ancienne qui soit de l'humanité, peut-être la plus enracinée dans la condition humaine, qui est le désir d'ailleurs, le désir de paradis, le désir d'une autre réalité, le désir qui s'exprime dans la religion à travers le vœu d'un paradis, désir qui s'exprime dans toute la philosophie métaphysique à travers la volonté de réinventer un autre réel ou de sortir du réel ou de se libérer, de transcender le réel, et désir qui peut-être deviendra effectif avec la technologie. Il me semble que, et c'est vraiment ce que je voulais en fait exprimer dans mon roman, c'est que, à la limite, la question de savoir si le métavers va fonctionner ou non importe assez peu. ce qui, à mon avis, est plus essentiel, c'est que les conditions de son succès sont réunies. Si vous voulez, mon personnage, le personnage de l'utilisateur du métavers, le personnage de Julien Libera, il se définit à un moment comme un pauvre type vivant dans un monde de cons. Et cette définition-là, c'est, si vous voulez, le sentiment, et je pense que nous sommes beaucoup de gens qui ont ce sentiment, me semble-t-il, qu'ils sont déçus du réel, que le réel ne les épanouit plus. Il y a aussi, me semble-t-il, le sentiment que, l'époque qui est la nôtre est à un rien, à un soupçon de pouvoir se passer du réel, le transcender totalement et vivre sans le moindre contact avec la réalité. Ce que j'ai essayé de décrire dans mon roman, c'est, en fait, que nous vivons dans une période mondialisée, mais une mondialisation qui n'a absolument rien à voir avec la mondialisation qui était celle des années 80. Il me semble qu'aujourd'hui, on a une mondialisation tout à fait différente, qui est qu'étant donné qu'on a des connexions numériques, on peut tout à fait se passer du déplacement physique. On a en quelque sorte une mondialisation sans monde. Et mon personnage de Julien, il habite à Rungis, c'est-à-dire à deux pas de l'aéroport d'Orly. Il voit en permanence les avions décoller et il a l'impression que, un, que ça l'écrase, que tout ça l'écrase, qu'il n'est pas du tout inclus dans ce monde ouvert et, deux, surtout que le monde est beaucoup plus invité chez lui, beaucoup plus présent chez lui à travers son smartphone, à travers son ordinateur. Tout l'enjeu de l'écriture de ce roman, c'était de passer d'un roman social, presque réaliste, vraiment, qui exprime la France telle qu'on y soit, vers un roman d'anticipation ou vers un roman d'apocalypse. Mais ce que je voulais, c'était que l'évolution soit invisible, imperceptible. Ce qu'on ne puisse pas dire qu'à un moment, on est passé du social à l'anticipation ou du réalisme à l'apocalypse, c'est qu'on ne puisse pas voir le moment où on sort du réel, enfin, où on sort, pardon, de l'époque contemporaine, comme si, finalement, nous portions en germe déjà le métavers. Ma première intuition, c'était que j'avais envie d'écrire un livre, en effet, sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur cette idée aussi de duplication du réel qui pouvait presque se passer du réel. J'ai eu cette idée, je le dis, au début de la crise sanitaire, pendant le confinement, qui est un petit peu évoquée d'ailleurs dans le livre, un moment où, finalement, chacun était, on était tous à la fois ensemble et séparés, chacun dans sa bulle, tous connectés sur Internet, on était, on était ni, c'est le confinement qui n'était pas une expérience de solitude parce qu'il y avait les écrans, parce qu'il y avait le numérique et qui n'était évidemment pas une expérience de vivre ensemble, de communion, parce que chacun était chez soi. Donc j'avais cette idée-là. Et j'ai même pas hésité une demi-seconde à me dire que je n'ai certainement pas allé vers la voie d'un essai, d'un essai conceptuel, d'un essai philosophique ou d'un essai à thèse, pour une raison très simple, c'est que je ressentais juste un vertige et avec absolument aucune théorie, avec aucune idée, avec aucune thèse et avec aucune manière de conceptualiser ce vertige. Ce vertige, en gros, si vous voulez, de l'indistinction, du brouillage total entre le virtuel et la réalité et ce vertige de l'impression qu'on assistait à un événement quand même inédit dans l'histoire qui était l'extinction du réel. Ce n'est pas seulement le réel qui prend feu, le réel qui est violent, comme la Première Guerre mondiale ou le réel qui est apocalyptique, c'est vraiment l'apocalypse même du réel, sa disparition. Il me semblait que c'était un événement absolument, vraiment sans précédent et absolument incroyable. Et donc, je n'avais aucune thèse. Et c'est pourquoi tout de suite, en fait, je me suis mis à écrire un roman et un roman qui est, je le précise, qui n'est pas un roman à thèse. Je n'ai pas écrit un roman, entre guillemets, technophobe qui reprend les anciennes qu'on entend et qui sont parfois légitimes peut-être que la technologie en soi, enfin que les nouvelles technologies en soi sont aliénantes, etc. J'essaye pour autant de décrire la manière dont les réseaux sociaux peuvent être des machines de souffrance, peuvent être des vecteurs d'aliénation, mais sans que ce soit l'alpha et l'oméga de mon roman. Parce que j'essaye aussi de montrer, d'abord de prendre tout à fait au sérieux cette promesse à travers ce personnage du créateur du métavers dont j'essaye de montrer que c'est quelqu'un qui a une vraie vision du réel, qui n'est pas, si vous voulez, juste quelqu'un qui veut devenir milliardaire et faire fonctionner son entreprise, que c'est beaucoup plus profond que ça. Depuis qu'il est sorti, des amis, des lecteurs qui m'écrivent, les uns, oh là là, ce monde que tu décris me donne tellement envie, j'ai hâte qu'on y soit, ça va être formidable. Les autres, quel univers sordide ça donne envie et ça fait peur à la fois. Et je me reconnais plutôt dans la troisième phrase. Ça veut dire dans un brouillage, dans quelque chose d'incommunicable sous la forme d'un concept. Et pour autant, je pense qu'il y a une dimension philosophique à mon roman, mais pas au sens où on le dit habituellement. En général, quand on dit que quelqu'un écrit un roman philosophique ou une fable philosophique, c'est qu'il y aurait un message derrière. C'est un peu, si vous voulez, comme dans un cours de philo, quand un concept est un peu compliqué, on va donner un exemple de la vie quotidienne pour faire passer le concept, pour l'illustrer. Moi, il n'y a absolument aucun message derrière. En revanche, il y a une dimension, je dirais, de questionnement philosophique. Et pour moi, un roman, c'est ça. C'est ouvrir le lieu de la question. Le métavers que j'imagine dans mon roman, il s'appelle l'antimonde. L'antimonde, en fait, ça pourrait tout à fait être un concept philosophique. D'abord, c'est un concept en géographie qui désigne quelque chose de tout à fait différent, mais ça aurait pu être un concept dans un essai pour dire que finalement, la révolution numérique se construit à la fois comme un miroir du monde et dans un miroir, les reflets sont inversés, ce qui est à gauche et à droite et réciproquement. Donc, il y a l'idée d'une inversion et en même temps, antimonde au sens d'une opposition au réel, d'un refus de ce que Sartre appelait l'hostilité des choses, d'une volonté vraiment de s'opposer à la présence au monde qui est d'ailleurs le propre de la métaphysique et du paradis, etc. Et donc, j'aurais pu en faire peut-être un concept dans un essai inexistant dont je n'aurais pas eu la thèse, mais j'ai préféré en faire le nom de ce métavers, le nom de cette plateforme jeux vidéo, réseau social, mélange de tout. Et donc, en fait, quand je parle de l'antimonde dans mon roman, c'est pour raconter quoi ? C'est pour raconter comment une entreprise de production de jeux vidéo s'est mise à le créer, c'est pour raconter ses aspects économiques, c'est pour raconter ses aspects technologiques, c'est pour raconter les disputes qu'il peut y avoir entre les créateurs, c'est pour raconter la manière dont le patron de ce métavers se comporte comme un tyran absolu dans des réunions avec ses employés, avec son stagiaire qu'il sadise en permanence. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout là dans quelque chose de conceptuel, mais il me semble qu'il y a, ne serait-ce que par ce mot, il y a la trace d'un concept possible. Ce roman, je l'ai aussi écrit pour essayer d'exprimer quelque chose. C'est mon personnage, comme je l'ai dit, et musicien, il rêve de devenir chanteur, et progressivement, en fait, il va renoncer à la chanson et il va se mettre à écrire uniquement des textes, des textes sans musique, autrement dit, des poèmes. Et un des thèmes de ce roman, c'est le fait que, en France en tout cas, parce que ce n'est pas le cas de tous les pays, mais que la poésie est devenue un genre qui a connu, ce n'est même pas seulement ses lettres de noblesse, mais qui a été pendant très longtemps en France, un genre absolument universel. Les gens respiraient par la poésie, les gens pensaient par la poésie, les gens avaient comme référence des poètes ou des vers ou des poèmes, les gens tombaient amoureux en lisant de la poésie ou tombaient amoureux en repensant à un poème. Un poème pouvait pousser quelqu'un à tomber amoureux, si vous voulez. Des choses folles. Et aujourd'hui, c'est vrai que la poésie, je ne parle pas de la poésie classique, celle qu'on enseigne à l'école, mais je parle de la poésie contemporaine qui existe. Il y a des poètes, il y a des maisons d'édition spécialisées dans la poésie, il y a des collections, etc. Mais c'est vrai que la poésie n'est plus quelque chose d'universel. Ça rassemble, je dirais, peut-être des initiés, des gens qui vont dans des clubs de poésie, un peu comme, si vous voulez, il y a des amateurs de certains alcools rares ou de certains plaisirs un peu privés ou sectaires, si vous voulez. Et elle a perdu cette dimension-là d'omniprésence. Il me semble que pourtant, partout dans notre époque, on observe un besoin de poésie, un besoin parfois qui s'exprime sans mots, un besoin de poésie, un besoin de poètes. Et qu'il y a aussi des poètes dans notre époque qui ne sont pas nécessairement des poètes au sens de poètes professionnels, des gens qui écrivent des vers, etc. Mais par exemple, les musiciens, par exemple, pourquoi pas les rappeurs, aussi, je décris ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'observe avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, le fait qu'il y a énormément de gens qui publient des textes de poésie, soit des poètes déjà connus, classiques, etc., soit qui écrivent eux-mêmes leurs propres vers ou leurs poèmes en prose et qui les publient et qui ont vraiment une certaine audience. où est passée la poésie aujourd'hui ? Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, souvent, entre les chapitres, j'ai intercalé des poèmes écrits, donc, par mon personnage, supposément écrits par mon personnage.